Monsieur Bertholland, est-on arrivé ? Nous pouvons commencer. Je vous propose de reprendre notre séance de ce matin en vous informant que nous avons prévu un déjeuner pour ceux qui veulent déjeuner en notre compagnie. Je vous propose de... Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir patienté jusqu'à ce matin pour nous revenir ce matin en pleine forme. Nous allons reprendre par le rapport 94-2008 relatif à un projet de délibération portant approbation des conventions de financement ADEME-Polynésie relative aux années 2007 et 2008 dans le cadre des programmes photovoltaïques développés en Polynésie. Donc, Monsieur le Ministre, je vous demande d'exposer l'économie générale de ce projet. Merci, vous avez la parole. Merci, Président. Mais est-ce que je pourrais laisser ce plaisir au rapporteur ? Merci. Je demande à Monsieur Nicolas Bertholland de présenter son projet de délibération. Il n'est pas très long. Vous pouvez le lire, Monsieur. Vous avez la parole. Oui, bonjour à tous, chers collègues. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, bonjour. Donc, rapport relatif à un projet de délibération portant approbation des conventions de financement ADEME-Polynésie française relative aux années 2007 et 2008 dans le cadre des programmes photovoltaïques développés en Polynésie française. Présenté au nom de la Commission des Finances. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, par lettre numéro 225 PR du 30 octobre 2008, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation des conventions de financement ADEME-Polynésie française relative aux années 2007 et 2008 dans le cadre des programmes photovoltaïques développés en Polynésie française. Ces conventions, qui sont en nombre de trois, définissent le partenariat entre l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la Polynésie française, à savoir les programmes conjoints et les contributions financières à mettre en œuvre au titre des années 2007 et 2008 dans les domaines de la production d'énergie renouvelable. Deux programmes d'équipement photovoltaïques sont concernés par ces conventions. Le premier, le programme photovoltaïque en site isolé, dit Photon, a pour objectif de fournir de l'électricité solaire aux populations installées en des lieux où il n'est guère envisageable d'étendre les réseaux publics de distribution d'électricité, compte tenu des coûts exorbitants de tels travaux. Ce programme comprend la fourniture de l'électricité avec une garantie de 15 ans et l'entretien de l'équipement. Il est renouvelé chaque année depuis 1997 et concerne déjà 1334 installations photovoltaïques dans l'ensemble de la Polynésie française. Répartition par archipel, île du Vent, nombre d'installations 146, îles sous le Vent 244, Gambier 94, Marquise 14, Toi-Moto 836, ce qui fait un total de 1334. Deuxièmement, le programme photovoltaïque connecté au réseau dit Connectis a quant à lui pour but de fournir de l'électricité solaire aux populations installées dans des zones bénéficiant des réseaux publics de distribution d'électricité où il n'existe pas de concurrence énergétique. L'objectif étant de substituer l'électricité d'origine renouvelable photovoltaïque à l'électricité produite par combustion d'hydrocarbures. Depuis sa création en 2005, ce programme a rencontré un grand succès sur l'île de Tahiti. D'autres îles de la société sont aujourd'hui référencées comme Mouahine, Réatea et Moure. Au cours des deux programmes précédents, 2005 et 2006, 42 installations de ce type ont été réalisées et ont concerné 29 habitations privatives, 8 entreprises et 5 installations communales. Pour ces deux programmes, le montage financier comprend un investissement métropolitain au titre de la défiscalisation pour environ 30% du financement, une subvention mettant en contribution l'État par l'intermédiaire de son établissement, l'ADEME, et le pays pour environ 32% du financement, étant précisé que cette subvention ne se cumule pas avec la défiscalisation locale. Une participation des utilisateurs pour environ 38% du financement sous la forme de redevances mensuelles est allée sur 15 ans, pour le programme en site isolé ou 10 ans pour le programme connecté au réseau. Ce programme bénéficie de l'exonération des droits et taxes douanières sur les matériels. Les conventions qui nous sont aujourd'hui présentées concernent les programmes photovoltaïques pour les années 2007 et 2008, étant précisé que les programmes 2007 ont pris beaucoup de retard en raison notamment des délais de décision du Conseil d'administration de l'ADEME. Pour 2008, il a été décidé, dans un souci d'améliorer la lisibilité de l'action en faveur des énergies renouvelables, de séparer les programmes en deux conventions de financement distinctes. Ces conventions fixent le financement public local des différents programmes assurés conjointement par l'EPI et l'ADEME de la manière suivante. Programme photovoltaïque 2007, Polynesie français, 77 millions, 40 573 francs. L'ADEME, 77 millions, 40 573 francs, et pour un total de 154 081 146 francs. Vous avez la répartition par sous-programme isolé pour 2007 et pour le programme connecté au réseau 2007. Ce qui fait un programme photovoltaïque en site isolé pour 2008, 51 millions 78 759 francs. L'équivalent pour l'ADEME est pour un total de 102 millions 157 518. Ce qui fait un programme total pour le programme photovoltaïque connecté au réseau 2008, 32 millions 480 067 francs. L'équivalent pour l'ADEME est pour un total de 64 976 134 francs. Avant leur signature par le président de la Polynesie française, ces conventions doivent faire l'objet d'une approbation par l'Assemblée de la Polynesie française sur le fondement de l'article 170-1 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 modifié, portant statut d'autonomie de la Polynesie française. En effet, cette disposition introduite en décembre 2007 prévoit que les conventions conclues dans le cadre de l'article 169, les concours financiers et techniques de l'État aux investissements économiques et sociaux de la Polynesie française et plus particulièrement ici les concours d'organismes ou établissements publics métropolitains, sont désormais soumises à l'approbation de notre institution. Nous ne pouvons que souscrire à la poursuite de ces programmes d'électrification solaire et photovoltaïque qui permettent notamment de concilier le développement économique et respect de l'environnement. Les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynesie française, au nom de la Commission des finances, d'adopter le projet de délibération 6 juin, approuvant les conventions précitées. Voilà. Merci, M. le représentant. La discussion générale est ouverte et j'appelle le premier intervenant du groupe Temanat-Momutu à prendre la parole. Qui doit intervenir ? Mme Frébeau, vous avez la parole. Merci. M. le Président de l'Assemblée de la Polynesie française, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers journalistes, chers internautes, L'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, ADEME, se consacre au financement, au suivi et au conseil de tout ce qui est énergie, air et bruit, déchets et sols, et management environnemental, sites et produits. Nous devons statuer aujourd'hui sur trois conventions qui impliquent la participation financière de la Polynesie française, au même titre que celle de l'ADEME, afin de pourvoir un bon développement de l'énergie renouvelable. En dépit de la défiscalisation et des exonérations, l'installation des panneaux solaires reste encore très, pour ne pas dire trop chère, et sans doute à cause de l'éloignement des îles, la maintenance de ces panneaux n'est ce qu'elle doit être. Depuis 1997, sur 1253 installations de panneaux photovoltaïques, il y a eu neuf panneaux photovoltaïques à Nukuhiva, mais le développement de ce programme est beaucoup plus développé dans les Tuamotu. 230 installations à Ahé, 22 à Haou, 49 à Makemo, 55 à Manihi et 146 à Takaroua. Certes, le solaire est un moyen d'autonomisation de notre production d'électricité, mais sa rentabilité n'est pas immédiate. La diversité des moyens d'énergie renouvelable doit être adaptée à la diversité de nos îles. Les Marquises ont un autre potentiel environnemental que les Tuamotu, par exemple. Un bureau d'études a calculé que le temps de retour énergétique des panneaux photovoltaïques était d'un peu plus de trois ans. L'investissement que l'on place dans un panneau solaire est récupérable en moins de dix ans. Toutefois, pour que l'énergie renouvelable soit vulgarisée, il faut qu'elle soit accessible, et ce n'est pas le cas. Malgré la défiscalisation, malgré quelques exonérations, eh bien, cet effort d'énergie renouvelable est très coûteux. Il faut donc revoir ses prix, mais aussi penser à des mesures incitatives. En métropole, il existe le crédit vert, un crédit bancaire favorisant l'investissement personnel dans des outils d'énergie renouvelable. Nous devons ouvrir rapidement d'autres portes, penser à d'autres options, quand celles que nous utilisons ne sont pas entièrement satisfaisantes. Un projet pilote de ferme éolienne à Makemo a par exemple des difficultés à assurer une véritable autonomie de la production d'énergie. Il a été suggéré par un représentant en commission de repiloter la démarche d'autonomie de nos archipels. Tout d'abord, la situation géographique dispersée de nos îles doit nous amener à regrouper les infrastructures d'énergie renouvelable, afin qu'elles soient moins coûteuses. 836 installations éparpillées aux toits à motos. Dans quelles circonstances peut-on mettre en place un système qui répondrait à l'autonomie énergétique d'un village de 200 à 300 personnes ? Ensuite, constatons que notre pays s'étend sur 2,5 millions de kilomètres carrés d'océans. L'aménagement d'hydrolien doit être évalué. Notre pays doit concentrer ses efforts sur des priorités. Il s'agit notamment de pouvoir établir des plans d'installation d'énergie autonome selon le relief de nos îles. Les marquises n'auront pas le même potentiel que les toits à motos et les sphères-sa. Plutôt que de laisser l'énergie renouvelable se développer de façon anarchique et coûteuse sur nos îles, établissant un plan synergique d'installation de structures adaptées, pas forcément des panneaux photovoltaïques, mais par exemple des hydroliennes. Planifions dans le temps, par de telles conventions, ces objectifs afin de pouvoir contrôler ces financements. Ouvrons les portes à toutes les options jusqu'à ce que nous trouvions ce qui est le plus approprié à notre environnement. Le sujet est vaste, mais retenons qu'il est important de regrouper les infrastructures, puisque l'objectif qui est d'ailleurs cité dans ces trois conventions, c'est bel et bien l'autonomisation de la production d'électricité, notamment pour les îles des archipels éloignés. Merci Madame la représentante. J'appelle le premier intervenant du groupe UDSP, s'il y en a un. Monsieur Anderson, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Très haut, Yorana, chers collègues, Yorana, public, les internautes qui nous suivent sur le petit écran, salut et toute la Polynésie. Yorana. Je voudrais remercier les collègues et rapporteurs, M. Nicolas Bertollon, pour cette présentation et rappeler sombrement que l'ADEME, l'Agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie notamment, est un établissement public sous la double coupe, notamment des ministères de l'écologie et du développement durable, ainsi que celui de l'industrie et de la recherche. Et si elle participe activement à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable, l'Agence met aussi ses capacités d'expertise et de conseil à la disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, et les aide à financer des projets dans cinq domaines, la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit, tout en les aidant à progresser, notamment dans leur démarche de développement durable. Le projet de délibération qui nous est demandé, M. le Président, d'examiner, ne peut que recueillir notre accord pour développer les énergies renouvelables dans la poursuite des actions désengagées depuis fort longtemps, l'accord cadre qui lie notre pays avec cette agence environnementale française ne date-t-il pas de 2000 ? Aussi, chers collègues, j'espère bien que chez nous, le développement d'énergie photovoltaïque n'est pas seulement basé sur les seules conventions que vous soumettez à notre approbation. M. le Président, si on parle d'énergie un peu, j'avais pensé à envoyer un petit truc comme ça, on le recharge, et on a une petite lumière. Même si mieux vaut tard que jamais, peut-être aurons-nous la surprise d'étudier celle relative à l'année 2009, présentée seulement avant la fin de l'année prochaine, tout comme le schéma directeur de l'énergie annoncé en août dernier, accompagné du DVD, faisant état du séminaire de l'énergie. Voilà une pierre apportée à l'édifice de notre autonomie énergétique. D'autant que le programme Photon est une réussite internationalement reconnue et que chez nous, depuis 1997 à la fin 2006, on a vu 1253 installations se développer un peu chez nous. Sauf peut-être dans les australes, on peut dire que le photovoltaïque est bien ancré au Fénois et se trouve presque partout avec un degré moindre chez nos amis marquisiens. Concernant notamment les énergies renouvelables, et j'y mettrai un accent particulier, nous avons eu l'agréable surprise il y a de cela quelques semaines déjà, de savoir que l'autorisation des travaux concernant la réalisation d'une centrale de production d'énergie électrique à partir de la houle, le système à piston style trou du souffleur, la houle motrice à papara, a été délivré à une société et j'en suis heureux puisque ce projet a pu également être présenté en commission devant quelques amis de l'Assemblée. Et puis tout récemment, le 15 novembre dernier, la commission de l'énergie a donné son avis favorable à deux projets de production d'énergie, s'agissant notamment d'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du centre commercial d'un grand centre commercial de la côte ouest, Carrefour qu'on avait notamment, et d'une centrale d'énergie technique des mains, dite ETM Offshore, d'une puissance installée de 5 kW, mais je crois que la puissance, c'est peut-être pour des petits essais, par la société O-Tech Pacifique. Connaissant d'autres investisseurs et non des moindres, vous ne pouvez pas la citer, la Ocean Engineering Energy System aussi, notamment de Hawaï, qu'on a pu également en commission apprécier l'approche technique et économique faite par M. Harry Jackson, PDG de O-CIS, et M. Stephen O'Neill, directeur technique, imminent spécialiste de la question énergétique, est aussi sur les rangs avec son projet de 20 MW garantie, couplée à d'autres projets générateurs de développement, à travers de dispositifs fort intéressants, comme la climatisation, l'aquaculture, la pisciculture, la production d'eau en bouteilles, et j'en passe et j'espère que cette dynamique ne laissera pas à l'être morte, surtout que le pays n'aura presque rien à déboucher du tout gagnant pour nous. Après Ho, qui a été rappelé en éolien, pour un éclairage public, le pacte de Makemo et ses six demoiselles ne devraient pas tarder à entrer dans la danse pour faire valser d'âmes fées dans nos foyers et produire du froid avec très essentiel pour la conservation de nos denrées. Tous les membres de la commission chargés d'étudier ce projet le 14 novembre dernier sont tous d'accord du bien-fondé du développement de ces pôles de production de hautes technologies comme l'hydrolien, l'ETM, la co-génération, le maglève qu'il faudrait un peu aller fouiner, dont surtout également que notre futur centre administratif, l'Assemblée, n'y a pas échappé. Oui, les équipements de production d'énergie solaire et en général renouvelables méritent certainement d'être beaucoup plus développés aujourd'hui et nos futures discussions au sein du budget 2009 ainsi que la loi de pays concernant la levée des taxes sur les produits verts devraient laisser apparaître cette volonté affichée de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'énergie dite toute fossile. Pour réellement participer à notre autonomie énergétique, M. le Président, l'outil majeur d'un vrai développement de ce type de production d'énergie serait enfin la décision gouvernementale du rachat par l'EDT de la production des unités individuelles connectées, à la seule condition que ce rachat intervienne à un prix véritablement incitatif. Une mesurette d'affichage ne viserait qu'à permettre au pays et au monopole local de se donner bonne conscience. Actuellement représenté par le seul directeur de l'assistance technique de l'État et à titre accessoire, il serait sans doute opportun, M. le Président, que l'ADEME puisse installer en Polynésie une représentation un peu plus digne de son nom et de sa réputation, au-delà de cette convention de financement d'un dispositif. Il faut d'ailleurs saluer son implication actuelle au regard de ses moyens. On peut d'ailleurs regretter que l'accord cadre avec l'ADEME n'ait pas été mis à jour et élargi à d'autres sujets d'intervention des missions de cette agence, notamment en termes environnementales, telles que les nuisances au nord, le management environnemental des entreprises. Pour un partenariat refondé, vous pourriez-vous demander à cet organisme d'investir dans un transfert de compétences au profit de jeunes Polynésiens dans ces matières pour envisager à terme une agence Polynésienne ? Encore, faut-il s'impliquer en cas de sollicitation ? C'est l'histoire de cette formation à la réalisation du bilan carbone entièrement prise en charge et pour laquelle un ministre Polynésien sollicité n'a pas jugé utile de donner suite, mais ce n'est pas quand déroulé en juillet 2007 au bénéfice des entreprises et acteurs calédoniens. J'ai eu pour ma part l'occasion de solliciter l'ADEME pour la réalisation d'une étude relative aux conditions économiques, budgétaires et fiscales du développement de copra carburant en Polynésie fin 2007 dans la suite des travaux menés par le ministère de l'Agriculture sur le sujet avec un appui conseil indonésien. Voilà, M. le Président, chers collègues, le sujet est vaste et intéressant, comme ça a été dit, sujet pour le développement de nos concitoyens des îles, surtout pour leur assurer le minimum de confort. J'espère que le gouvernement, dans sa grande sincérité, dans sa volonté affichée de développer un panel énergie renouvelable, il donnera une suite favorable. Et s'il faut éviter de se faire larguer, comme ça a été dit, dans cette avancée technologique, je suis d'accord pour pouvoir participer aux colloques régionaux, comme ça a été dit également en commission, et j'invite déjà alors les volontaires de s'inscrire avant le 15 décembre, notamment en 2008, à un séminaire du PIDP, Pacific Island Development Programme, qui se déroulera du 19 au 23 janvier prochain au East West Center à Honolulu, qui aura pour thème, notamment, défis et enjeux de la gouvernance en Océanie, état des lieux et perspectives pour les États et communautés insulaires du Pacifique. Voilà, M. le Président, ce que j'avais à dire, et merci de m'avoir écouté. Merci, M. le Représentant, pour votre éclairage. J'appelle l'intervenant du groupe Totato Aïa. Mme Sage, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Ministre. Bonjour à tous. Si nos paroles pouvaient produire des watts, nous serions autonomes à l'Assemblée depuis longtemps. Juste quelques points sur cette convention à DEM. Effectivement, depuis 1997, on co-finance ces programmes d'implantation. On remarque que depuis, donc l'an dernier, vous avez souhaité effectivement distinguer le programme en site isolé des connectés réseaux, ce qui nous permet aussi d'avoir une analyse plus fine des dossiers qui ont été acceptés et validés et donc subventionnés. Alors, effectivement, ce programme est vraiment au bénéfice des utilisateurs. Malgré le coût, l'utilisateur, finalement, ne prend en charge qu'un tiers à peu près de l'installation et nous ne pouvons qu'être favorables au soutien, au maintien de ces programmes. Je voudrais néanmoins soulever deux points. On voit effectivement qu'on valide, qu'en fin d'année 2008, ces conventions. On a l'explication dans le rapport. Je voudrais avoir, si possible, des informations sur le prochain programme de 2009. Et puis, ma deuxième question porte sur la réalisation, le taux de réalisation. Quand on regarde la convention initiale et les prévisions budgétaires, on se rend compte qu'il y avait une enveloppe d'environ 452 millions qui était prévue. Seulement 154 millions ont été utilisés. Un taux de réalisation, donc, d'environ 30%, comparé au prévisionnel de la convention. Donc, je voudrais savoir si on pouvait connaître les raisons de ce faible taux de réalisation. Voilà, donc, pour terminer, effectivement, tout a été dit, le renouvelable doit être favorisé. Les énergies fossiles ne sont pas inépuisables. Donc, il faut qu'on puisse continuer à promouvoir ce type d'énergie renouvelable. Il y en a d'autres, parce que le solaire reste coûteux. Il y en a d'autres, l'éolien notamment. Est-ce que l'on peut imaginer ou est-ce qu'on a pensé à pouvoir mettre en place le même type de programme photon, je dis à destination de particuliers, mais dans le cadre d'installations éoliennes, par exemple, ou même hydroliennes. Ça peut être aussi, demain, l'utilisation, la production et l'utilisation de biocarburants. Voilà, M. le ministre. Je conclurai, donc, bien entendu, en renouvelant notre avis favorable. Merci, Mme la représentante. Vous me plaisez tous, ce matin, avec vos interventions. Et j'ai bien retenu votre phrase qui devrait figurer en bonne place dans un des quotidiens de la place. Si nos paroles pouvaient produire des votes, on serait indépendants depuis longtemps. Et à mon avis, énergétiquement parlant, bien évidemment, et à mon avis, on serait même plus qu'indépendants, on serait producteurs d'énergie. Y a-t-il un autre intervenant à Temanautomomotou ? Un autre intervenant au groupe UDSP ? Pouvons-nous rendre la parole au... Président. Oui, pardon. M. le Président de la Commission. Oui, ce n'est pas pour une intervention. Simplement, Yorana Président, merci, et Yorana Fatereho, Yorana tous les amis. Je voudrais simplement remercier notre ministre en charge de l'énergie pour sa, je dirais, luminosité énergétique, parce qu'il est vrai que lors de la Commission des Finances, nous avions parlé d'un CD, et à juste titre, tous les membres de la Commission des Finances ont reçu, que ce soit de la majorité de l'opposition, une copie de ce CD qui contient, donc, le séminaire, il s'agit d'un résumé du séminaire de l'énergie, les débats qui ont eu lieu, les discours, et surtout les diaporamas faisant état des différents procédés de production énergétique. Voilà. Merci bien, Fatereho, pour cette belle initiative lumineuse, et il semblerait que sous huitaines ou sous dizaines, chaque membre de... chaque représentant de l'Assemblée recevra également sa copie. C'est bien ça. Merci bien. Merci, M. le représentant. M. le ministre, je vais vous donner la parole. Mais j'ai retenu de l'intervention de Mme Frébeau quelque chose aussi de très sensé sur l'inaccessibilité des panneaux solaires, tant ils étaient chers. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, vous avez éventuellement une stratégie ? Et j'ai retenu le crédit vert qui existe en France également. Est-ce qu'au niveau du pays, on peut imaginer quelque chose qui ressemble ? Yorana, M. le vice-président. M. le ministre énergétique, vous avez la parole. Merci, Président. Je voudrais juste... Je répondrai tout de suite par l'histoire de CD parce que je ne vais pas en faire une injustice. Je pense que d'ici la fin de semaine, chaque représentant pourra avoir son CD. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Alors, effectivement, nous nous tournons autour de ces deux conventions, trois conventions présentées au niveau du programme énergie solaire. Je suis bien content de voir que vous partagez avec le gouvernement l'idée de soutenir cette démarche qui, à l'heure actuelle, pour les îles éloignées, est la solution la plus fiable, parce qu'elle a été vérifiée, de mettre en place les fanaux, ce qu'on appelle facilement photons ou bien connectistes, dans nos atolls. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a d'autres projets de même type, tels que le MACA-TEA, donc au niveau de la collectivité, pour donner que photons et connectistes, c'est beaucoup plus individuel, c'est les familles isolées, dans des coins isolés, tandis que le programme photovoltaïque, c'est le MACA-TEA, c'est au niveau des collectivités. Donc le pays aussi, il est vert vers cette démarche en travaillant avec les communes. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu donc une réunion, je crois, je n'y étais pas, mais les membres de mon communier y étaient parce que j'étais en déplacement, il y a eu lieu à Tiquetel, où les maires de Toronto ont été conviés à discuter ensemble comment travailler sur le programme énergétique, particulièrement au Toronto. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, il est vrai qu'à part le thermique, serait bien le solaire, le vent, et éventuellement, ce qui est hydrolienne, qui pourrait convenir dans nos atolls. Je comprends le souci de nos collègues des Marquises. Un dossier, cela, d'endro-thermie, vient d'être déposé à mon ministère hier, je crois, qui parlerait donc de biomasse, qui viendrait compléter l'hydroélectricité. Et donc, ce projet-là sera étudié et certainement transmis en commission d'énergie. Dans l'ensemble, il faudrait savoir que, suite au séminaire, nous allons donc mettre en place un schéma directeur qui va nous donner et qui va donner les directives sur toute la Polynésie. que l'énergie produite ici a traité complètement différente des HPL. Donc, Coco a parlé de la deuxième société qui parle de TM au CIS. Je devais les recevoir hier après-midi, je vais les recevoir cet après-midi pour justement repeaufiner avec cette société le projet au CIS, qui est aussi un projet ETM, pour enfin le présenter en commission d'énergie. Donc, nous avons du travail à faire. Ce qui est sûr, c'est que nous comptons sur vous pour nous soutenir dans ces démarches. L'énergie, je crois, n'a pas de couleur politique et devrait nous mettre tous ensemble autour d'une table pour pouvoir trouver les meilleures solutions pour enfin maîtriser cette dépense énergétique de la Polynésie. J'espère avoir répondu à une partie de vos questions. Le reste, si non, ce sera dans le budget 2009. Merci. Merci, M. le ministre. S'il n'y a pas... Oui, Mme Hirschand, vous avez la parole. J'ai plusieurs questions à vous poser, M. le ministre. J'avais déposé une loi de pays qui consistait à faire baisser le coût des matériaux pour la fabrication d'énergie renouvelable, que ce soit des panneaux solaires ou de l'hydroélectricité. Or, M. Puchon m'a demandé de la retirer parce qu'il m'a dit qu'il allait faire un texte global. Bon, ben, on l'attend toujours, ce texte-là. Il est dommage que cette proposition que j'avais faite n'ait pas été retenue parce qu'elle serait passée et elle serait opérationnelle. Et comme disait, je crois, Mme Maynassage ou Mme Frébeau, le solaire est cher aujourd'hui parce que, justement, on paye toujours la TVA dessus. Enfin, il y a des choses qu'on aurait pu déjà, maintenant, mettre en place pour encourager l'utilisation de ces matériaux-là. Et je pense qu'il y a urgence en la matière. Alors, je voulais aussi vous demander où vous en êtes avec le prix du rachat de l'électricité issu d'énergie renouvelable, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à investir à condition qu'on puisse être acheté à un prix raisonnable. Je voulais aussi vous demander où on en est avec le projet Makemo, puisque dans la presse, on a finalement entendu... Il y a eu un premier article disant que ça ne marchait pas, ensuite un second que ça marchait. C'est quand même un très bon projet et je voulais que vous puissiez m'en parler. Le projet de M. Aurois à Papara, où en sommes-nous ? Et puis, pour finir, l'hôpital. Est-ce qu'on a finalement pris la décision d'utiliser... que l'air conditionné soit issu du système dont j'ai oublié le nom, là ? C'est de l'eau pompée à 1 000 mètres, sous le somme. ETN. Oui, ETN. Énergie thermique des mers. Voilà. Je crois que je vais finir. Merci. Merci. M. le ministre, avez-vous des éléments de réponse ? Et je vous rappelle la question de Mme Frébeau sur les prix du photovoltaïque. Est-ce que le gouvernement a fait quelque chose ? Et sur l'éventualité d'un crédit vert ? Donc, sur le crédit vert, non, on n'a pas, donc, pensé à cette solution. Donc, c'est une solution qu'on pourrait éventuellement mettre en étude. Concernant, par contre, le projet de loi, au Conseil des ministres, nous avons abordé le sujet de la détaxe et la défiscalisation d'un certain nombre de produits. Me semble-t-il être au Conseil. Donc, pas le Thierry, mais plutôt au Conseil pour revenir ensuite à l'Assemblée. Logiquement, il devrait en faire partir des sujets à discuter lors de cette session. Donc, on attend le retour de M. Puchon pour avoir d'autres informations. Concernant le rachat de l'électricité qui est le centre de tout projet, parce que tout le monde est dans l'attente de ce rachat, nous sommes encore parlé. Il y a des chiffres qui sont avancés, donc je préfère les garder. Et on travaille en interministralité avec le ministre de l'Économie. Nous pensons, à un certain moment, arriver à sortir finalement ce rachat de l'électricité qui est attendu par tous les promoteurs de production d'électricité. Concernant Makemo, alors Makemo, un gros souci, mais qui pourrait éventuellement se régler. Il est vrai qu'il y a eu un article négatif au niveau de la... dans la dépêche. Je me suis même déplacé cette semaine-là à Makemo, mais le produit éolien n'est pas, pour ma part, pour le moment, un problème. Le gros problème qu'il y a eu sur Makemo est un conflit de personnes. Je dirais tout simplement derrière cette affaire-là, il fallait descendre la personne qui a mis en place ce projet de ferme éolienne qui est l'ancien tavernement de Makemo. Voilà où on est arrivé à ce moment-là. Donc, la commune actuelle a fait déplacer un audit, donc, comme on dit par la commune, qui dit, par exemple, production, 10% seulement, au lieu de 70%. Les chiffres que donne la SEM sont aux alentours de 55%. Il y a, par exemple, 4 flux de consommé par jour. Les chiffres que donne la SEM sont de 2,5 à 3, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de corps de renseignement qui sont contradictoires, donc, j'ai pris la décision de nommer un audit du pays qui viendra officialiser les résultats de la faim éolienne. À l'heure actuelle, ça produit, il y en a qui disent ça fait 10%, il y en a qui disent 55%, l'audit que je vais commanditer viendra finalement donner les chiffres qui conviendraient et enfin, sortir la vérité concernant cette faim éolienne. Je vous avouerai que lors du conseil municipal, l'équipe municipale avait pour objet de demander le démantèlement de cette faim éolienne de Maquemo. Le pays s'est positionné à travers moi en disant qu'il n'en est pas question parce que c'est un projet qui pourrait servir à d'autres atolls, mais qu'il faudrait qu'on travaille clairement en essayant de sortir tout ce qui est relationnel, politique et autre et s'occuper à l'énergie du pays car nous souhaitons que ce projet puisse se multiplier dans d'autres îles. Concernant la houlomotrice de Papara, Papara, il a le feu vert, le conseiller des ministres a donné le feu vert, donc il reste à mettre en place, ça va dépendre donc de la société, Itoharé, pour lancer les travaux. Maintenant, sur le froid de l'hôpital le SWAC, ce matin encore, nous étions en discussion avec le ministre de l'équipement en charge de l'EGT pour trouver la solution idéale car semble-t-il que deux sociétés se mettent en place maintenant pour mettre en place le froid à travers le système SWAC. Mais il n'a pas été abandonné, le ministre de la Santé est là, le vice-président pourra me dire si je me suis trompé, mais jusqu'à ce matin ça n'a pas été abandonné, ce projet est maintenu, mais semble-t-il qu'il y ait deux sociétés maintenant qui voudraient produire le froid de l'hôpital et aux alentours. Voilà, merci. Merci, monsieur le ministre. Madame Tilda Fuller, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le vice-président, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs les journalistes, chers internautes, chers publics, Yorana, moi j'aurais deux questions, monsieur le ministre. Je voudrais savoir si vous avez l'intention de continuer à faire des barrages hydroélectriques qui sont destructeurs de patrimoine environnemental, culturel et foncier, alors que la Pognésie française a à sa disposition tous les éléments climatiques, géologiques et physiques, en général, pour s'autosuffir via des énergies renouvelables beaucoup plus efficaces et moins destructrices. Ma deuxième question, est-ce que vous avez évalué combien cela coûterait à la Pognésie française de s'équiper entièrement au panneau solaire et est-ce qu'il a été envisagé à cet effet un appel d'offres incluant le marché des fournisseurs, des installateurs et de la maintenance européenne ? Merci. Merci, madame Fuller. D'autres questions ? Oui, madame Hirschhorn, vous avez la parole. Oui, j'avais oublié, monsieur le ministre, de vous demander où on en était avec l'étude qui avait été commandée par monsieur James Salmon à l'époque. Je crois qu'il y avait 100 millions qui avaient été inscrits pour une étude sur la géothermie à Tahiti. Je crois que c'était des études qui devaient être faites dans la Pappénau. et je voulais aussi vous demander si vous travaillez sur des nouvelles normes de construction afin que les gens puissent s'équiper dans les nouvelles constructions avec des facilités pour des toitures qui sont des tôles solaires. en fait. Il y a des gens ici qui sont prêts à en importer à condition que des textes soient mis en place comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour que ça ne soit pas trop cher. Merci. Merci, M. le ministre. M. Michel Yip, vous avez la parole. M. Michel Yip, vous avez la parole. Merci, M. Michel Yip. Merci, M. Michel Yip. Divine, commentez ? M. Michel Yip, . Duvez la parole, M. Michel Yip, M. Michel Yip. C'est zijne laune. PourOS M. Michel Yip, je te dis. dans une juile. tudo mais M. Michel Yip, mia m'ERcourine. J'ai dit Je vous remercie, je vous remercie. 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 article 1. Je vous remercie. 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 1. Je vous remercie. Je vous remercie. 1. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 La loi. Je vous remercie. Je vous remercie. de ses problèmes. de ses objectifs. de ses plans. tous les efforts. du personnel. et de ses amis. et de ses amis. le président. et de ses amis. dignes. pour le coup. et de ses amis. le président. ça nous ferait. et de ses amis. et de ses amis. pour pouvoir. et de ses amis. 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 et des amis. et de ses 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 amis. et des amis. et de ses 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 amis. et des amis. et de ses 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 amis. et des amis. et de ses 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 amis. et ses amis. et ses amis. et de ses amis. et de ses amis. et 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 ses amis. Nathopramana. nous passons à notre délibération. article 1er. madame. Monsieur le rapporteur. Madame. c'est vous. qui c'est qui lisait notre article. c'est vous qui lisait notre délibération. vous avez la parole. article 1. Oui. article 1. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut de la Jeunesse et des sports de la Polynésie française L'exercice 2007 est arrêté à la somme de 1,32,172,780 francs, se décomposant comme suit. Section de fonctionnement, 808,257,641 francs. Section d'investissement, 223,915,139 francs. Total général, 1,32,162,780 francs. Malheureusement, la discussion est ouverte. Pas de questions. Passons au vote. Mais au vote, ceux qui sont pauvres, à l'unanimité, adopter article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 1,66,021,342 francs, se décomposant comme suit. Section de fonctionnement, 761,795,560 francs. Section d'investissement, 304,225,782 francs. Total général, 1,66,021,342 francs. Malheureusement, la discussion est ouverte. Madame Françoise Tama, vous avez la parole. 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 Merci. Merci. Ça doit être trois athlètes de haut niveau. Merci. Monsieur le ministre. Excusez-vous. Alors, sur le fonctionnement, je suis un peu tourné un peu des chiffres de Madame Tama. parce qu'en 2006, on est en 296,321,321 et en 2007, 328,152. Et le nombre de postes, c'est beaucoup plus que 3. Donc, je ne sais pas si... Quand on peut vous donner les éléments, on a les éléments ici. Donc, je suis un peu... Je suis sur le rapport synthétique et vous allez à la page 2, 2, 6 et 3, 6. Sur la force synthétique. C'est le document qu'on nous a distribué. Merci. 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 Sur la page 2, 6, nous avons le nombre d'agents par année, depuis 2002 d'ailleurs. Mais ma question est sur la différence entre 2006 et 2007. En 2006, il y avait 100 agents et en coût de personnel était de 296 millions en centaines d'agents. En 2007, il y avait 103. Donc, la différence en coût est de plus de 31 millions. Ok. Quelle est... Qu'est-ce qui explique cette différence ? Alors, en 2007, on a eu un recrutement de 16 agents et 13 agents pour reconduction de contrat. C'est-à-dire ? Pour un montant de 40 millions. C'est bien. Alors, je mets l'article 2 au voie. Ceux qui sont pour, même vote, adopté, article 3. Le compte financier de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française pour l'exercice 2007 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En section de fonctionnement, recède 808 257 641 francs. Dépense, 761 795 560 francs. Résultat, 46 462 081 francs. Section opération capitale, recette, 223 915 139 francs. Dépense, 304 225 782 francs. Résultat, moins 80 310 643 francs. Soit un total en recette de 1 032 172 780 francs. On dépense 1 066 021 342 francs. Pour un résultat global de moins 33 848 562 francs. La discussion est ouverte. Madame Tama, vous avez la parole. ... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épargne de l'épargne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épargne de l'épargne de l'épargne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épargne de l'épargne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épargne de l'épargne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épargne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épargne de l'épargne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épargne de l'épargne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épargne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épargne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épargne. Nous passons au vote de l'article 3, ceux qui sont pauvres, même vote adopté à l'unanimité, article 4. Le résultat d'exploitation, soit un excédent de 46 462 080 francs, est affecté au camp 119 report à nouveau au solde débiteur. 46 462 080 francs. Marourou, la discussion est ouverte. Je passe au vote. Adoptez à l'unanimité, article 5. Article 5. Oh, oh. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. La discussion est ouverte. Je passe au vote, même vote. L'ensemble de la délibération, adoptée à l'unanimité, Marourou Maitaye, avant de passer au dernier rapport concernant le réchauffement climatique, j'adresserai une requête au ministre de la Jeunesse et des Sports. Il n'y a pas d'épargne, 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 il n'y a pas d'épargne. Merci. Nous passons à l'article, au rapport 90-2008, sur une proposition de résolution demandant d'inscrire au titre des priorités de la nation française, la montée des eaux, le réchauffement climatique et leurs impacts sur les atolls, les littoraux, les îles hautes de Polynésie française. Mme Manoutheï Lévi-Agami n'étant pas là, je demanderai à M. Georges Anderson, si Mme Parker est d'accord, de nous lire son rapport. Vous avez la parole. Le réchauffement climatique, M. le Président, également appelé le réchauffement planétaire ou le réchauffement global, c'est tout ce que c'est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère à l'échelle mondiale et sur plusieurs décennies. Et dans son acceptation commune, ce thème est appliqué au changement climatique observé depuis environ 25 ans, c'est-à-dire depuis la fin du XXe siècle. Et la plupart des scientifiques qui attribuent à ce réchauffement global une origine en grande partie liée aux activités humaines et ces mesures terrestres de température réalisées au cours du XXe siècle montrent une élevation de la température moyenne. Ce réchauffement se serait déroulé en deux phases, notamment la première de 1910 à 1945 et la seconde de 1976 à aujourd'hui. Alors, connaissant ces deux phases, notamment comme séparées par une période de léger refroidissement, ce réchauffement planétaire semble de plus corrélé avec une forte augmentation dans l'atmosphère et de la concentration de plusieurs gaz à effet de serre, ces fameux GES, dont le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. L'élevation de la température moyenne du globe entre 1906 et 2005 est estimée à 0,74 degrés Celsius, dont une élévation de 0,65 degrés Celsius durant la seule période de 1956 à 2006. On observe donc un réchauffement des océans qui diminue avec la profondeur et on estime que les océans absorbaient à ce jour plus de 80% de la chaleur ajoutée au système climatique. Alors, ce réchauffement entraîne une dilatation thermique des océans, un accroissement de leur acidification et une montée du niveau de la mer et à cela s'ajoute l'effet à plus l'antenne de la fonte des glaciers et des calottes polaires. L'analyse donnée lors des différentes extractions, lors des dernières données chiffrées des marégraphes notamment, donc, et satellite suggère que le niveau de la mer s'est élevé au cours du XXe siècle de quelques dizaines de centimètres et qu'il continue à s'élever régulièrement. Donc, celui-ci est estimé entre 18 et 59 centimètres d'ici l'année 2100. Monsieur le Président, l'impact à court terme le plus immédiat à ce jour et la montée en puissance des phénomènes météorologiques dits extrêmes comme les cyclones accompagnés de fortes houles, les tsunamis, et demande une anticipation avisée pour assurer les habitants des atolls et des littoraux des îles hautes. Nonobstant la part d'incertitudes, notamment liées aux différents modèles envisagés et aux estimations des températures et aux émissions de gaz à effet de serre, il apparaît indispensable de prendre en compte ce phénomène pour le devenir de notre territoire géographique et de nos populations de Polynésie française. En effet, la Polynésie française, qui compte son 18 et l'habitée dans 85 atolls, notamment, est directement concernée par cette montée des eaux annoncée. C'est à craindre des impacts majeurs sur les écosystèmes par une modification géomorphologique comme des modifications des milieux physiques, faisant la perte des terres, des modifications des ressources naturelles dans l'eau, la nappe phréatique risque de devenir salée, notamment pour les tomotaux. Je pense que c'est un problème qui est crucial et majeur, et de la biodiversité, comme la focotterie et les poissons, mais également une augmentation des risques naturels, tels que les cyclones, la houle, le tsunami, ayant pour conséquent la destruction de nos motos et des modifications des littoraux. Concomitamment, il est prévisible que les phénomènes climatiques et des impacts directs sur les populations, notamment sur l'habitat, les conditions d'habitabilité des îles. Donc, accroissement des risques dans le domaine de la protection civile, dans le domaine sanitaire, et la possibilité d'émerger de flux migratoires interstellaires, qui viendraient s'ajouter à une démographie toujours fort croissante. Donc, il est de notre devoir de prévoir, dès maintenant, les effets à court et moyen terme évoqués précédemment, en gardant l'esprit, le caractère mondial des phénomènes. Travaillons en étroite collaboration avec l'État, les institutions internationales, le grand dans la région pacifique, la communauté du Pacifique et le Forum du Pacifique, qui, à l'instar du grenet de l'environnement métropolitain, initions-nous également, localement, des programmes de prévention, d'action, de protection et de préservation de nos atolls et de nos littoraux, en mettant en place notre travail de l'environnement. Donc, au regard de ces éléments, les rapporteurs proposent à mes collègues de l'Assemblée de l'Université française, au nom de la Commission de l'aménagement de l'espoir naturelle, rurale et urbaine de l'environnement du Libanis, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public, d'adopter la proposition de résolution 6 juin. Voilà, M. le Président. Bonjour, Maroulo Maite. Et la conférence des présidents a prévu une demi-heure de discussion. 4 minutes, Temanot Momoutou, 14 minutes, UDSP, 12 minutes, Otato Aya. Temanot Momoutou, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Je ne vous cache pas que lorsque cette Assemblée s'est prononcée majoritairement contre le grenelle de l'environnement, j'étais profondément déçue. Encore plus, lorsqu'en métropole, même les socialistes se sont prononcés pour le grenelle de l'environnement et que là-bas, les députés sont restés solidaires d'une cause commune, celle de la protection de notre planète. Temanot Momoutou a voté pour le grenelle de l'environnement. Et même si mon discours avait été interprété comme étant dramatique, je maintiens aujourd'hui encore plus ma position sur les mesures d'évacuation et les prochains conflits de terre qui toucheront les populations isolées des Temanotos et des îles de faible altimétrie. Ce sujet est trop grave pour être l'objet de récupérations politiques. Tout simplement parce que j'aime mon pays, je suis une femme d'Etoimoto et je sais que d'ici un siècle, Takaroua et pas plus que Mani et les autres îles ne sera pas épargnée par la montée des eaux. Un siècle, c'est trois générations. Un siècle passe vite et déjà 2059 frappera demain à notre porte. J'irai même plus loin dans la démarche de ce rapport en suggérant aussi d'intervenir auprès de l'UNESCO qui répertorie les populations menacées par l'exil à cause de phénomènes mondiaux. Lorsqu'on a traité du grenelle de l'environnement, je faisais remarquer au gouvernement qu'il fallait prévoir une zone d'accueil en cas d'exode. Il n'existe pas de drame. Il n'existe que la réalité. Et quand nos arrières-petits-enfants se tourneront vers leur passé, qu'ils sachent qu'au moins, nous étions conscients de cette montée des eaux. C'est donc à nous de préparer leur avenir. L'âge de Noé est peut-être de retour, mais à défaut de construire une âge pour préparer l'exode de nos populations, préparons aussi leur accueil et œuvrons par tous les moyens à contrer la dégradation de notre écosystème. En parlant de dégradation, ma collègue Meynasag me faisait remarquer que si nous ne prenons pas en compte les problèmes des déchets dans nos îles, ce sera peut-être la première cause d'exode de notre population. N'oublions pas non plus que si Haiti bénéficie d'un développement moderne et urbain, les populations, comme toutes des Australes, des Gambiers, sont conservatrices de nos populations et de nos langues. Et que c'est aussi là-bas que la montée des eaux se fait plus menaçante. Alors oui, nous, à Temana, au Temomontou, nous avons voté pour le Grenelle de l'environnement et nous voterons pour ce projet de délibération. En encourageant même que la démarche soit internationale, qu'elle aille plus loin, et qu'aussi, puisqu'on parlait de l'Institut de la communication audiovisuelle, et bien qu'aussi on consacre à chacune de nos îles éloignées éloignées, une étude filmique écrite sur sa superficie, son éloignement, sa population et ses traditions. Conservons pour l'avenir de nos petits-enfants le souvenir de ce que nous sommes aujourd'hui et agissons, non seulement par des textes, mais aussi par des campagnes de sensibilisation et par une planification de la sauvegarde de nos populations. J'espère n'avoir pas été trop dramatique et pessimiste, comme vous le soulignez, M. le Président, lors de mon intervention sur le Grenelle, mais je suis d'accord avec vous. Lorsque vous dites qu'il faut faire confiance à la nature qui prendra certainement le dessus d'une manière ou d'une autre, mais peut-on faire confiance aux hommes et à leur gestion de l'environnement ? Mais étant une femme des Temomotours et que j'aime mon île Takafroa, comprenez bien que j'ai du mal à accepter qu'un jour la montée des eaux pourrait la faire disparaître de la carte du monde, même si je ne serai plus là pour le voir. Là, M. le Président. C'est trop pessimiste. Il me faut un coup. J'appelle le premier intervenant de Totato Aya, pardon. Mme Sage, vous avez la parole. Soyez plus gai, je vous en prie. Merci, M. le Président. Malheureusement, je ne suis pas pessimiste, et je pense qu'il y a un or non plus. Nous sommes réalistes. Il faut voir la vérité en face, et même si ça fait peur, malheureusement, c'est ce qui risque de nous arriver très bientôt. Alors, pour revenir sur cette résolution, je rappelle que cette résolution a été initiée par Mme Sandra Léviagani pendant l'étude de l'examen de la loi sur les Grenelles de l'environnement au mois de juillet. Et donc, ce texte tente d'obtenir de l'État que ce soit inscrit au titre des priorités de la nation, la montée des eaux, le réchauffement climatique et, bien entendu, leur impact sur nos atolls et sur nos littoraux. Alors, au niveau de notre groupe, nous ne pouvons que soutenir cette proposition qui va dans le sens de la protection de l'environnement. Mais il est important quand même de rappeler qu'effectivement, si on sollicite de l'État d'inscrire cela au titre des priorités de la nation, je rappelle quand même que le texte lié aux Grenelles de l'environnement exprime cette volonté de l'État de placer cette problématique au cœur des priorités de l'État. Nous avons un ministre d'État, c'est le ministre de l'Écologie, qui a de suite engagé les travaux sur les Grenelles que, comme Eléonore l'a rappelé, ça a été voté à l'unanimité. Et je vous rappelle que les trois premiers titres de la loi sur les Grenelles de l'environnement touchent exactement à ces trois sujets, que sont la lutte contre l'échauffement climatique, le développement des énergies renouvelables, la réduction de notre consommation énergétique et les mesures innovantes en matière d'aménagement. Donc c'est déjà une réponse forte de l'État, je pense que cette résolution va dans ce sens. Le caractère prometteur innovant des Grenelles venant ainsi attaquer de francs l'une des premières causes de la montée des eaux, à savoir l'effet de serre, avait poussé d'ailleurs les membres de la Commission à voter en faveur de ce texte. Et c'est vrai, nous avons été moins nombreux en séance. J'espère que pour ce texte, nous serons dépassés, on va dire, ces clivages politiques. Alors, depuis, l'effet Grenelles ne s'est pas dégonflé. La présente résolution intervient à quelques jours de la présentation du plan énergie renouvelable par le ministre Borloo. Ce plan n'est qu'un élément dans cette démarche globale et vient ainsi confirmer que le réchauffement climatique et la lutte pour en supprimer les effets, à tout le moins les réduire, sont une priorité du gouvernement central qui a pleinement conscience des enjeux. Voilà. Alors, néanmoins, bien entendu, et c'est en cela que cette résolution est d'autant plus pertinente, ce que lutter contre le réchauffement, contre le changement climatique, c'est travailler en amont, bien entendu, pour finalement réduire, ralentir les effets, mais c'est aussi prévoir et anticiper les conséquences. Et ces conséquences sont malheureusement, je pense, inévitables, comme à quasi-unanimité des experts aujourd'hui. Il y a des conséquences, certaines îles le vivent déjà. C'est la montée des eaux, c'est la fonte des glaces, c'est l'évolution des courants marins, la destruction de la faune, la flore marine. Tout ça sont des exemples de ce qui se passe aujourd'hui suite à cet effet de serre. Mais il ne faut pas oublier aussi les conséquences sociologiques et sociétales. La montée des eaux, pour nous, c'est surtout, finalement, pour les habitants de nos atolls et de nos littoraux, la question du devenir de leur habitat. C'est le devenir de leur patrimoine foncier. On en a beaucoup parlé dernièrement. C'est aussi la sauvegarde de leur histoire, de leur culture. Et en ce sens, nous ne pouvons encore que soutenir cette résolution qui doit prendre en compte, finalement, tous les plans qui vont être lancés pour lutter contre l'échauffement climatique doivent nécessairement, obligatoirement, prendre en compte la dimension humaine de l'impact, finalement, sur ces populations. Imaginons à peine 50 cm, un mètre d'élévation du niveau de la mer, mais c'est quasi la totalité des atolls, des Toa Moutou, qui vont disparaître. Nous avons déjà quelques cas, aujourd'hui, dans le monde. C'est un fait. Ce n'est pas un cauchemar, c'est un fait. Certaines îles au large de l'Inde sont en train de disparaître. C'est 6 000 habitants qui sont en cours de déplacement. Que dire de tout Valou ? Je ne vais pas refaire le film. Nous sommes très sensibles à ce sujet, ici, en Polynésie. Alors oui, il convient, dès aujourd'hui, de prévoir des mesures d'accueil, de relogement, de compensation, d'indemnisation. C'est toute une politique sociale spécifique à ces conséquences qui devraient être mises en œuvre. Nous savons, aujourd'hui, qu'il y a déjà, au niveau international, européens, en tout cas, des milieux scientifiques et juridiques qui étudient le statut des réfugiés climatiques, aujourd'hui. Donc, c'est une réalité. Et nous sommes, malheureusement, aux premières loges. Nous serons touchés par ce phénomène. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas nous perdre dans des débats, je dirais, politiciens, autour de ce genre de sujet. Nous devons vraiment faire un front uni pour solliciter, aussi, de la part de l'État, de prendre en compte ces mouvements migratoires, peut-être, qui va y avoir lieu, et de préserver, aujourd'hui, leur patrimoine, leur culture, faire en sorte qu'on ait les outils, on ait les moyens techniques et financiers pour réaliser au mieux cette mutation, on va dire, de notre société. Et n'oublions pas que cet enjeu, il est planétaire. Donc, nous avons aussi la possibilité de faire entendre notre voix au niveau international. Ce n'est pas une utopie. Nous en avons le devoir et nous en avons le droit. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci. Pendant que vous parliez, je pensais au nouveau président des États-Unis, qui semble prendre une position diamétralement opposée à celle de son prédécesseur dans la tentative de résolution de ce problème. Et comme il est de notoriété qu'il s'agit d'un des premiers pays pollueurs au monde, on peut, quelque part, voir un coin de ciel bleu dans tout ce pessimisme que vous nous avancez. Est-ce qu'au niveau du groupe UDSP, vous avez une intervention ? M. Georges Anderson, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Pas très haut, il y aura nice. Depuis, M. le Président, je peux me permettre, depuis 1900, le niveau de la mer s'est élevé de 20 centimètres. Ça, c'est garanti. Et depuis 1970, les satellites, révolution après révolution, confirment les tendances espérées par les marées graves et disséminées dans toute la planète, 20 centimètres en plus, depuis 1900. M. le Président, le changement climatique de la planète est un fait établi. La température moyenne sur Terre a augmenté de 0,6 degrés Celsius depuis la fin des années 1800 et on s'attend à ce qu'elle continue d'augmenter de 1,4 à 5,8 d'ici l'an 2100. Ce qui constitue un rapide et profond changement. Et les principales raisons de cette montée de température, on a tous su ça dans la présentation du rapport, et on peut se demander pourquoi solliciter l'État français pour une telle problématique. En effet, la première conférence mondiale sur le climat de 1979 a pris la mesure du grand problème que posaient les changements climatiques. Elle a adopté une déclaration appelant tous les gouvernements du monde à prévoir et prévenir les changements climatiques d'origine anthropique qui pourraient nuire aux biens de l'humanité. Et la vulnérabilité des îles et des littoraux a été reconnue par la 44e session de l'Assemblée générale de l'ONU en 1989, lorsqu'elle a entériné la résolution 44.206 consacrée aux effets défavorables éventuels de l'élevation du niveau des mers sur les îles et les littoraux et en particulier les littoraux de faible altitude, donc Nomoutou. La Conférence des Nations Unies pour l'Environnement et le Développement tenu en 1992 à Rio de Janeiro, les îles, a attiré l'attention internationale sur le cas particulier des petites îles et des littoraux lorsqu'elle a adopté le Plan d'Action 21, un programme d'action pour le développement durable. Le chapitre 17 du Plan d'Action 21, concernant la protection des océans de tous les types de mers et des littoraux, a englobé une partie consacrée au développement durable des petites îles. La Conférence mondiale sur le développement durable des pays et États insulaires en développement s'est tenue à la barbade en 1994 et a abouti à l'adoption d'un programme d'action dans lequel les changements climatiques et l'élevation du niveau des mers, les catastrophes naturelles et environnementales, la biodiversité, les institutions régionales et la coopération technique sont une priorité. Afin d'honorer ses propres engagements d'ici la période 2008-2012, la France a placé la relève du défi climatique au cœur de ses préoccupations métropolitaines. Et à ce titre, les travaux engagés par le gouvernement et les décisions qui en découlent comportent des plans climat locaux, l'adoption de mesures complémentaires et des mesures notamment fiscales en direction des ménages pour les économies d'énergie et les transports propres, l'intégration de la problématique de lutte contre le réchauffement climatique dans la loi-programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005, l'élaboration d'une stratégie d'adaptation pour limiter les impacts du changement climatique, la mise en place d'un groupe de travail, facteur 4, c'est-à-dire afin d'évaluer les voies de division par 4 des émissions françaises de gaz à effet de serre, et un soutien solidaire aux mécanismes de projet et des contributions financières croissants à la coopération internationale. Si la Polynésie relève de la Convention de Rio en raison de son appartenance à l'ensemble français, collectivité territoriale de la République, elle n'a en revanche pas été intégrée à ses préoccupations et plans d'action internationaux, tout comme elle a été exclue du protocole de Kyoto. Malgré l'adoption de mesures importantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est largement admis que certains changements climatiques ne pourront plus être évités, pas plus que leurs répercussions économiques, sociales, environnementales, ni leurs incidences sur les populations. Les changements climatiques de l'ampleur de ceux que prévoit le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le JIEC, ou le présent siècle, outre l'élevation du niveau marin, des niveaux marins, concernent la modification du régime des vagues, ainsi que la magnitude des ondes, des tempêtes. Les projections du JIEC, par exemple, établies selon divers scénarios, situent l'élevation du niveau moyen des mers dans un intervalle compris entre 90 et 880 mm. Voilà, M. le Président, combien ça peut faire de hauteur. Pour la période de 1990 à 2100, le changement climatique est une réalité dans le Pacifique insulaire. Si certains en doutent, ce qui se passe à Toubalou, comme ça a été noté, permet de s'en convaincre. Si la Polynésie française n'est pas significativement concernée par les émissions de gaz à effet de serre, elle reste pourtant, et au premier plan, concernée par les effets du changement climatique. Dans plusieurs îles, et particulièrement sur l'île de Tahiti, les équipements d'infrastructures vitaux et les zones de forte concentration de la population risquent d'être menacées en raison de la situation au niveau, ou près du niveau actuel de la mer et de leur emplacement à proximité des côtes, souvent à 1 ou 2 km, par exemple, pour l'agglomération de Papayeté. En outre, les études de vulnérabilité indiquent que le coût de la protection des infrastructures et du littoral pourrait être très lourd. Nous avons obtenu une simulation dynamique pour certains espaces de la zone urbaine par le laboratoire de recherche prodigue de l'Université de Paris 4 Sorbonne, qui montre notamment qu'avec 400, 450 millimètres – voilà, M. le Président – 450 millimètres d'accroissement du niveau de l'eau, la piste de Tahiti-Faha est inexploitable. A titre d'exemple, dans une revue spécialisée de juillet dernier qui titrait, on ne sait pas, 58 et suivante, « Et si la mer montait de 3 mètres ? » Et si la mer montait de 3 mètres, nous voyons que face au danger de l'élevation du niveau des mers et qu'avec 500 millimètres de hausse, hypothèse la plus basse, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement, a chiffré les populations et les recherches exposées en 2070 au risque de tempête. Mais vous savez, qu'est-ce qu'on voit, M. le Président ? Par exemple, à Osaka, c'est l'affaire de 2 millions de personnes qui sont touchées pour des biens exposés de plus de 970 milliards de dollars. Shanghai, par exemple, en Chine, c'est 10 millions de personnes touchées pour 350 milliards de dollars de biens exposés. Et, par exemple, à Miami, aux États-Unis, c'est presque 5 millions de personnes exposées pour 3 510 milliards de dollars de biens exposés. Et nous, là-dedans. Ces changements auront donc toute une série d'impacts biophysiques et socio-économiques le long des zones côtières, avec une incidence sur divers secteurs, notamment les aménagements, les transports, le tourisme et les loisirs, de même que sur la gestion des collectivités. Aujourd'hui, l'information sur l'état de nos écosystèmes et sur l'impact exercé par les sociétés humaines est insuffisante ou inadéquate. Les actions engagées au niveau local, pays et régional ne sont pas toujours cohérentes. Il faut aussi constater le manque de participation, de coopération et d'adhésion des acteurs concernés. Cependant, M. le Président, je ne voudrais pas tomber dans le catastrophisme. Il est possible de diminuer notre vulnérabilité au changement climatique. Notre réaction et notre capacité d'adaptation joueront un rôle important. Une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre n'aura pas beaucoup d'impact au niveau global, au-delà de son exemplarité. Il nous faut surtout une stratégie efficace de mesure d'adaptation aux impacts limitant, limitant le plus possible les impacts négatifs et permettant de tirer profit des impacts positifs de ce changement pour prendre en compte le changement dans les choix d'infrastructures lourdes. On a parlé de terrain de sport, qu'on va bâtir sur des zones un peu autour, en motour. Adapter les bâtiments, par exemple le code de l'Ubanisme où on dit peut-être parfois qu'il faut tout peindre en blanc pour refléter tout ce qui est chaleur et minimiser le recours à la climatisation. Renforcer les politiques de gestion des ressources en eau pour faire face à des sécheresses de longue durée. Faire évoluer les pratiques agricoles pour les rendre moins sensibles aux modifications climatiques. Renforcer les structures d'organisations collectives pour faire face aux événements extrêmes et engager un effort immédiat d'informations de nos populations, notamment les personnes les plus fragiles, et prendre en compte le réchauffement climatique dans les pratiques médicales. Ces mesures nécessiteront de disposer des capacités et des moyens d'adaptation à ces phénomènes sans la résolution qui nous est proposée d'adopter. Dans et déjà, il faut assurer la prise en compte de la vulnérabilité des milieux côtiers, prise en amont dans les réflexions et les choix de développement et d'équipement et plus largement intégrer l'adaptation dans tous les programmes publics. Les PPRN, les plans de prévention des risques naturels, doivent rapidement être rendus exécutoires afin que le plus grand nombre intègre les risques. Le pays a déjà entamé ce développement-là au travers d'une politique des énergies renouvelables, mais cela ne suffit pas à quand une politique des transports maîtrisés. Compte tenu de la place pour le moment difficilement remplaçable du pétrole dans les transports aériens et maritimes, un changement de motorisation des véhicules terrestres doit s'imposer. Les véhicules mal entretenus ainsi que les gros véhicules consommant trop et sont catastrophiques pour l'environnement, on sait bien qu'en ville, un 4x4 consomme en moyenne 40% de plus qu'une voie classique et ainsi voit la Polynésie qui pourrait réduire ses consommations unitaires de véhicules en développant enfin des transports collectifs performants, le covoiturage, en créant des pistes cyclables et en décourageant l'achat des gros véhicules 4x4 ou en réglementant le parc automobile notamment quant à la puissance autorisée des véhicules. Je l'ai demandé à plusieurs reprises, disposer enfin d'un contrôle, d'un vrai contrôle technique et réglementer les émissions des gaz d'échappement. Autre élément d'une stratégie d'adaptation, M. le Président, la reconstitution et la reproduction du sol avec une politique de l'utilisation de la biomasse et le développement de la filière compost qui enrichit le sol afin de préserver l'agriculture. Je n'ai malheureusement jamais pu finaliser la mise en place d'un troisième bac pour les déchets organiques et en Polynésie, nous voyons tous que l'agriculture a souvent été en recrée par rapport à l'exploitation de la mer et pourtant, son développement assure une moindre dépendance et constitue aussi une source d'économie et d'énergie pour le transport des importations. Avec la sensibilisation de la population polynésienne, il faudrait à tout terme que nous puissions connaître notre empreinte écologique et disposions d'un inventaire de nos émissions et absorptions liées aux activités humaines de gaz à effet de serre et d'une évaluation des dégâts liés au changement climatique dans notre fénouan. Un travail de thèse sur le sujet est engagé, il devra être renforcé. En 2006-2007, j'avais pour cela engagé également des discussions pour un partenariat avec l'Observatoire national du réchauffement climatique, l'ONEC, et je ne suis pas su si ces discussions ont été poursuivies, tout comme celles amortées pour notre intégration dans les programmes régionaux dans le cadre d'un partenariat renforcé avec les autres collectivités françaises. Ainsi, M. le Président, et pour terminer mon intervention, la Nouvelle-Calédonie également semble toujours intéressée. pour une discussion sur notre intégration commune au protocole de Kyoto avec une piste de revenus liée à l'achat ou l'échange des crédits d'émission. Voilà, M. le Président, si j'ai été un peu long, chers collègues, je tenais à partager avec vous cette préoccupation majeure pour tout notre pays pour qu'à l'avenir, nos îles et nos populations soient protégées et que pour nous, on nous demande d'anticiper sur ce changement climatique, ce réchauffement climatique, cette montée des eaux. Et je crois que nous sommes tous ici d'accord pour voter unanimement à cette proposition de résolution. Voilà, M. le Président, M. le Président, est-ce que tout ça vous inspire ? A défaut de réchauffer la planète, réchauffez-nous le cœur. Merci, M. le Président, chers représentants, représentantes, chers publics, internautes, Yorana, Farahriela. Alors, dans le cadre de cette proposition de résolution demandant d'inscrire au titre de priorité de la nation française, la montée des eaux liée donc au réchauffement climatique, ce que je pourrais peut-être apporter quelques observations, la Polynésie, aujourd'hui, compte 20% des atolls parmi toutes les collectivités d'outre-mer, ce qui représente à peu près 10% des récifs coralliens de notre planète. Le réchauffement climatique aura pour conséquence, bien entendu, comme ça a été rappelé par pas mal de représentants, une perte de la biodiversité. D'ailleurs, c'était un thème qui avait été évoqué lors d'une grande conférence qui avait lieu à l'île de la Réunion et donc qui entraînerait forcément la dégradation des coraux par le blanchiment des coraux et l'acidification également. On suivra alors l'élimination de la barrière mécanique qui préserve les îles de la Houle, entre autres, bien entendu, nos belles îles des Toa Moutou. L'exemple de l'île de Tuvalu, on est la preuve et comme vous le savez tous, en 1980, Tuvalu était inondé une fois par an et aujourd'hui, c'est une fois par mois qu'ils sont donc inondés. Donc, on voit vraiment cette progression qui est très réaliste. Il ne faut pas mettre aussi la pollution dans les zones urbaines, la pollution terrigène surtout, c'est-à-dire tout ce qui est terre et, bien sûr, des eaux usées qui, quelque part, nuit à la croissance logique des coraux. Alors, je pense que, pour la Polynésie, on commence à être à 6 mètres et, quelque part, à être quelque peu pilote, entre autres, avec, bien sûr, le programme d'assainissement des eaux financé, entre autres, par les fonds européens et, également, le contrat de projet. Alors, par la force des choses, l'impact de ce réchauffement sur la vie des populations insulaires serait indéniable. Alors, bon, il y a quelques pistes qui nous permettent, d'ores et déjà, de réagir comme un comité de pilotage qui avait été proposé en interministérialité sur le développement durable, donc, au mois de juin dernier. Également, au niveau de l'université, de l'Union européenne, une réflexion est en cours et à laquelle nous devons nous faire entendre tous ensemble, tous unis, au regard, notamment, des enjeux économiques et sociaux actuels et à venir ayant un trait à l'écologie et au développement durable. Les liens qui existent entre la Polynésie française et le PTOM, la communauté européenne par l'indemnédiaire de la France, est un membre auquel elle est liée, mérite d'être sensiblement renforcée, donc, pour ce faire, il est possible de prendre appui sur la notion de vulnérabilité, donc, s'illustre bien par le changement climatique impliquant le déplacement, l'immigration des populations, souvent mentionné dans le livre vert, d'ailleurs, un excès aussi du préambule du traité instituant la communauté européenne qui confirme la solidarité liant l'Europe et les pays d'outre-mer. une entreprise, également, les plans de prévention du risque ventilateur qui ont été évoqués, d'ailleurs, par notre président Anderson qui, quelque part, prépare d'ores et déjà certaines populations et les maires, d'ailleurs, qui sont très inquiets et lors d'une réunion qui s'est passée dernièrement, on a pu voir, donc, cette inquiétude sur le plan siffoncier, donc, comme cela a été évoqué, donc, ce sont des sujets qui préoccupent beaucoup mais à laquelle les populations commencent réellement à s'y intéresser et prendre conscience. Ensuite, il y a des programmes, aujourd'hui, on constate qu'il y a des programmes qui sont élaborés par des organisations internationales telles que le PROE, un programme régional océanien de l'environnement, le CRISP aussi, l'initiative Corail pour le Pacifique, aussi les aires marines protégées, les AMP, l'IFECOR, donc, c'est un autre organisme, aussi, qui s'occupe, donc, des CORO, l'UNESCO, avec l'inscription d'une partie du lagon de la Nouvelle-Calédonie au patrimoine mondial de l'humanité, ou bien, aujourd'hui, le congrès des maires qui se passe à Paris, où tout s'oriente véritablement vers une réflexion sur la problématique du réchauffement climatique. Donc, aujourd'hui, tout le monde en est conscient et concerné. D'ailleurs, je le disais tantôt, M. Borloo, à l'île de la Réunion, donc, disait, l'être humain fait partie de cette biodiversité, également, et bien entendu, serait un thème menacé. Donc, il faut forcément trouver les solutions les mieux adaptées. au niveau de la recherche également, je crois que c'est un point crucial sur lequel il faut que le pays, bien entendu, apporte son soutien pour prévenir contre tout type de catastrophes naturelles, dont la montée des eaux, les tsunamis, et, bon, pour ce qui est des tsunamis mesurés par des centres de recherche géophysique, et aussi, les résultats de balises flottantes au large l'Antarctique, qui peuvent améliorer une visibilité de la hauteur de la haule. D'ailleurs, je pense qu'il y a même des sites internet qui peuvent situer tout de suite dans combien de jours la haule pourrait toucher donc nos îles. Enfin, nous devrions aussi améliorer nos connaissances en interaction à un instant T. Dès lors, on sera relié prochainement en réseau par les câbles numériques des îles Hawaï avec Honotua à la Calédonie avec le projet SPIN. Je pense que là, les nouvelles technologies pourront donc nous apporter encore beaucoup plus d'informations et de connaissances pour pallier à ces paramètres de changement climatique. Et également, avec l'université de Berkeley, donc de Moréa, nous changeons travailler en partenariat avec également, bien sûr, d'autres centres de recherche positionnés en Polynésie et aussi certains services pour encourager une réflexion locale sur le changement climatique et qui pourrait voir le jour avec les diagnostics un état des lieux de la biodiversité, l'évolution, donc avec des analyses concrètes, marines. Et elle viserait à élaborer des évaluations basées sur le changement climatique et, bien entendu, une communication qui s'est donnée avec les acteurs et experts internationaux, entre autres, ceux, bien entendu, de Berkeley, du changement climatique pour améliorer les perspectives réelles de la montée de nos eaux dans le Pacifique, du moins en Polynésie française. Alors, je voulais aussi, bon simplement, féliciter, remercier aussi, donc, des associations, aussi, des personnes qui se bougent, qui se mobilisent bénévolement, qui se déplacent même à leurs frais pour assister à des conférences parce qu'ils sont motivés et, donc, il n'y a pas une guerre longtemps, j'ai reçu, donc, une dame que vous connaissez bien, donc, qui représente la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, dame Rotimaké, s'est envolée pour la Suisse et qui a assisté, d'ailleurs, à des conférences à Genève du 18 au 24 novembre sur la montée des eaux. Donc, encore une fois, c'est vraiment le sujet qui préoccupe le monde entier aujourd'hui. Je peux remercier encore une fois les interventions de nos représentants. Je crois que tout est à retenir et surtout pour nos îles basses qui vont forcément être les premières touchées. Mais, bien entendu, il faut qu'on s'y prépare. Donc, je remercie pour son argumentation et également madame Nia Sage pour ce désir et ce désir d'Ellata de prendre tous ensemble à cœur et vraiment en étant tous persuadés qu'il faut absolument qu'on puisse mener à bien toutes ces dispositions qui ont été donc proposées et qui est le concours de tout le monde et qu'on le disait M. Anderson, c'est qu'il va falloir forcément adapter, s'adapter et que la population joue un rôle important et que le pays avec tous ses acteurs socio-économiques accompagne cette population pour, bien sûr, pratiquer les éco-gestes, accompagner les entreprises pour qu'elles fassent donc des efforts sur le plan d'utilisation de l'énergie renouvelable et de nouvelles énergies. Voilà. Donc, à suite de ces observations, M. le Président, le gouvernement soutient cette proposition de résolution et ne peut que l'accompagner afin de léguer à nos générations futures un cadre de vie durable. Merci. Merci, M. le Ministre. Avant de passer à la proposition de résolution, je voudrais vous préciser que, bien évidemment, je ne conteste pas cette situation et le changement climatique est un fait réel et une des causes a été identifiée et l'on sait avec plus ou moins de précision les dégâts que peuvent faire les activités industrielles des pays comme les États-Unis ou des pays émergents comme la Chine ou l'Inde. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la couche d'ozone et du trou de la couche d'ozone au niveau des pôles, mais chacun d'entre nous avons eu l'occasion de voir des images du rétrécissement de la plaque de glace qui existe au pôle nord ou au pôle sud avec ces images spectaculaires de glaciers qui fondent et qui s'écroulent dans la mer. Et bien évidemment, le résultat, un des résultats est d'augmenter la quantité d'eau qui circule sur notre planète. Mais je voudrais vous dire également que notre planète existe depuis 4 milliards 500 millions d'années et elle en a encore pour 4 milliards 500 millions d'années. Donc nous sommes dans une situation un peu particulière de notre existence, mais il se trouve que dans les temps reculés, la planète a vécu des périodes glaciaires, interglaciaires de réchauffement et peut-être pas autant que ce que nous connaissons à l'heure actuelle, mais c'est un phénomène qui a déjà existé et je suis un réaliste optimiste, contrairement à ceux qui peuvent être réalistes mais pessimistes. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que bien évidemment, nous pouvons agir à notre niveau, avoir des comportements qui aillent dans le bon sens, mais il y a des niveaux d'intervention qui sont différents selon les États et lorsque je vous citais l'élection de Barack Obama comme étant une bonne chose, si l'on s'en tient à ses déclarations, maintenant il reste à passer aux actes et à voir véritablement ce que ce nouveau gouvernement américain sera capable de faire et pas tout seul puisque derrière il y a la Chine, derrière il y a l'Inde. Je regardais hier soir un documentaire sur un petit village de l'Inde qui a tout misé sur l'industrie et laquelle l'industrie déverse dans toutes les rivières de cette région toutes leurs saloperies sans traitement et où les gens ne peuvent plus du tout pêcher ni boire quoi que ce soit. Donc on en est aussi, me semble-t-il, à ces niveaux-là, à des niveaux différents de ce que nous, nous pouvons observer, heureusement, dans notre pays en Polynésie française pour ceux qui l'aiment. Donc ce que je voulais dire, Eliano, c'est que quelque part aussi j'ai confiance en la nature. J'ai confiance en la nature. Les atolls des Toamotous, avant d'être des atolls, ont été des îles hautes. Dans les temps reculés, les atolls des Toamotous étaient des îles hautes. Et ce sont des îles hautes qui se sont affaissées. Et avec cet affaissement, le niveau a été maintenu par la pousse des coraux. Et je crois très sincèrement que les coraux peuvent jouer un rôle important dans l'accompagnement de cette montée des eaux. Bien évidemment, il y a des genres de coraux qui ne poussent que d'un centimètre par an. des coraux massifs, mais il y en a d'autres qui peuvent pousser de 10 centimètres par an. Donc notre ami Georges Anderson déployait un mètre tout à l'heure. On peut aussi se référer à cela. Donc de mon point de vue, il faut aussi, me semble-t-il, examiner les ongles, le problème sous toutes ces coutures. Et même au niveau des scientifiques, l'approche est différente selon les uns et selon les autres. Certains disent qu'il y aura juste un petit chouïa, d'autres disent que ça va exploser avec des différences extrêmement importantes. Il ne faut pas nier le phénomène, parce qu'avec ce phénomène, nous qui sommes sous l'empire de la lutte acharnée entre deux anticyclones, que sont l'anticyclone de l'île de Pâques et l'anticyclone de Kermadec, nous sommes entre ces deux monstres qui font que nous avons ou pas des cyclones. C'est selon que l'un ou l'autre gagne qui fait que l'on a un cyclone ou pas en Polynésie. Et donc ces deux monstres-là sont aussi sous l'empire des changements climatiques. Bon, je n'irai pas dans le détail, mais moi, je pense que ce type de résolution que nous allons prendre, c'est peut-être une bonne chose. Les comportements individuels, ça peut être aussi des bonnes choses, mais nous sommes dans un monde global où nous avons un certain nombre de pays qui ont peut-être beaucoup plus de moyens que nous et sur lesquels nous pouvons peut-être essayer d'agir. La France n'est pas exempte. Quand M. Borloo disait que l'espèce humaine est menacée à la Réunion, je ne suis pas persuadé que l'espèce humaine soit menacée. Elle va évoluer comme tous les autres animaux. Nous aussi, nous allons peut-être changer de faciès d'ici quelques siècles, j'en sais rien. Nous ne ressemblons plus déjà à Lucie. Nous allons peut-être avoir des palmes, pourquoi pas. Les oiseaux, ou certains oiseaux, ont de la peau qui pousse entre les doigts. Ça fait partie de l'évolution. Donc il me semble, avant d'adopter cette résolution, qu'il convient d'analyser ces événements avec beaucoup de sérénité, mais avec beaucoup de réalisme, et en mesurant le poids que nous pouvons avoir dans les décisions. Mme Théa Hicham, vous avez la parole. Merci, M. le Président, pour votre intervention qui contrebalance un petit peu ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant. J'apprécie l'esprit scientifique que vous êtes par rapport à ce que vous venez de dire. Alors, je voudrais juste dire à l'Assemblée que nous sommes sous haute surveillance, déjà, par la France et par d'autres États. La France assure la surveillance de Moruroa et Fangataufa, qui contient du plutonium dans son ventre, et vous pouvez imaginer qu'ils sont les premiers concernés par cette montée des eaux. Donc, pour la Polynésie dite française, nous sommes surveillés. Évidemment, ce n'est pas le ministère de la Défense qui va le dire, mais vous pouvez, on peut se rassurer de ce côté-là. Un peu plus loin que chez nous, vous avez l'atoll de Johnson Island, qui appartient aux Américains, pas très loin de Hawaï, et qui est un atoll où sont stockés les déchets, les déchets toxiques, qui proviennent de tous les armements militaires des Américains, lorsqu'ils ont fait la guerre au Vietnam, etc. Tout est stocké là. Vous montez vers la Micronésie, il y a l'atoll de Kwa Jaline, où il y a les... qui est une base de missiles, où ils testent les missiles. Ça aussi, c'est un atoll. Donc, disons qu'à un niveau un peu secret, militaire, on est sous haute surveillance dans le Pacifique. Néanmoins, comme vous le disiez, M. le Président, il faut penser globalement, mais il faut agir localement. Je regrette, en tout cas, à la lecture rapide que j'ai eue de la proposition du budget que nous avons eue, de voir les tout petits moyens qui sont donnés à l'environnement. Et finalement, malgré ce grenelle de l'environnement, on ne prend pas beaucoup de dispositions pour, par exemple, faire appliquer un bonus-malus pour les voitures, pour mettre en PPN plus de choses. Bon, on a réussi avec les ampoules, mais je trouve que c'est plutôt faible. Et puis, pour terminer, je peux rappeler un projet du gouvernement Temaro qui souhaitait que l'on construise une base internationale aux marquises et qui, dans sa réflexion, pensait que si un jour, on avait un tsunami qui nous touchait, nos aéroports seraient sous l'englouté et le seul qui pourrait accueillir des avions serait cet aéroport des marquises. Et au-delà même de ça, il y a beaucoup d'espace aux marquises qui pourraient, dans un scénario catastrophique, accueillir certaines populations des toits moutous. Donc, je pense qu'on a déjà, avant d'attendre que la France pense pour nous, en tout cas, le gouvernement Temaro a déjà réfléchi à des solutions. Voilà, merci. Merci, monsieur le rapporteur. Que pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît ? Merci, monsieur le Président. Donc, résolution demandant d'inscrire au titre des priorités de la nation française la montée des eaux, le réchauffement climatique et les impacts sur les atolls, les littoraux et les îles hautes de la poignée française. Donc, adopte la résolution dont la teneur suit. Considérons les engagements de l'ensemble des institutions internationales, européennes, régionales et leurs actions en faveur du développement durable de la planète. Considérons la démarche française qui place les gestions environnementales au cœur de notre développement initié par la charte de l'environnement et consolidé par le Grenelle de l'environnement. Considérons que les atolls de la Polynésie française doivent être préservés de la montée des eaux et que l'État doit tout faire pour protéger les populations. Considérons que la Polynésie française ne dispose pas de la compétence internationale permettant d'agir sur une problématique d'échelle mondiale. Les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française demandent solennellement à l'État d'inscrire au titre des priorités nationales la lutte contre la montée des eaux et d'y consacrer les ressources nécessaires, d'intervenir au niveau des instances internationales et régionales pour accélérer la mise en œuvre des programmes de lutte et de prévention dans le Pacifique Sud et les rendre accessibles à la Polynésie française, d'accompagner la Polynésie française dans l'évaluation de l'impact de son intégration au protocole de Kyoto et à son dispositif de remplacement et, le cas échéant, de la soutenir pour cette démarche, d'assister par la mise à disposition de moyens techniques, financiers et humains des institutions locales pour la mise en œuvre des outils de prévention et d'adaptation aux changements à venir et surtout de protection des populations locales. La présente résolution sera publiée au journal officiel de la Polynésie française et transmise, accompagnée de son rapport de présentation au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président de la République en Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. Voilà, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. M. Bouissoux, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Pendant que notre ami Georges Anderson était en train de lire, j'étais en train de réfléchir et je me posais la question de savoir mais pourquoi est-ce que nous n'avions pas voté l'avis favorable pour les grenelles de l'environnement ? Parce que moi, je serai l'État et je recevrai cette résolution, j'aurais pratiquement envie de rire. Et c'est dommage parce que maintenant que je pose la question, je me remémore le contexte qui nous a amenés, à un moment donné, à ne pas voter ce grenelle de l'environnement pour des questions d'arithmétique entre la majorité et l'opposition. C'est parce que quelqu'un de chez nous ne souhaitait pas voter le fameux texte et vous avez sauté sur l'occasion pour faire basculer le vote sur le grenelle. Je m'en rappelle bien puisque Georges Anderson, dans son intervention, avait dit « Je voterai pour » et finalement, à la fin, il n'a pas exécuté son vote. Pourquoi je vous le dis ? C'est parce qu'on va tous voter là pour ce qui est demandé. Mais en même temps, comprenez bien qu'on arrive un peu après la guerre qui a été lancée. Je veux bien toutes les déclarations, toutes ces belles déclarations qu'on a entendues cet après-midi. Mais il faut être aussi à l'heure lorsque une bataille démarre et c'est dommage que la Polynésie n'était pas au rendez-vous lorsqu'il s'est agi de soutenir cette action d'envergure au niveau national qui concerne donc ce grenelle de l'environnement. Deuxième chose, pendant que je vous écoutais de colère, M. le Président, je me suis posé la question qui était de savoir si vous avez vu le film d'Al Gore qui s'appelle « La vérité qui fait peur ». Si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous conseiller de le regarder attentivement. Parce qu'Al Gore, qui est un spécialiste dans ce domaine, il a fait des études en matière d'environnement, il était très loin dans ses études, je pense à bien décrire d'une manière très scientifique les atteintes à la couche d'ozone et ce que ça effectue sur les calottes glaciaires. Et les images qu'il nous montre démontrent bien une accélération du processus. J'ose espérer que Barack Obama, qui compte proposer à Al Gore d'être son conseiller en matière d'environnement, réussira son opération qui est de sensibiliser le peuple américain, mais aussi les industriels, sur cette nécessité de réduire toutes les pollutions qui existent aujourd'hui aux Etats-Unis. Et là, on peut parler de toutes les industries américaines, notamment celles qui sont implantées dans la région des Grands Lacs, à côté de Chicago, à Détroit, où on pollue dans cette zone largement plus que partout ailleurs dans le monde. Et pour en terminer, sur le fait que le plus important n'est pas de savoir ce que comptent faire les autres pays, le plus important, c'est qu'est-ce que nous comptons faire, nous, à titre individuel. Et si on répond à cette question individuellement, alors l'humanité avance. Et enfin, je suis très content de votre philosophie sur la nature, sur l'homme, Lucie, etc. Je rejoins cette philosophie-là. Je rejoins cette philosophie. Mais en même temps, il ne faut pas être fataliste. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une région du monde et que nous avons finalement très peu de moyens qu'il faut qu'on se laisse faire. Bien au contraire. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur les îles ou les atolls où on construit des hôtels. Que font les hôteliers, les promoteurs ? Ils rehaussent. Ils achètent des suceuses et on rehausse de 6 mètres. Ils n'ont pas attendu que les hommes politiques réfléchissent à l'Assemblée pour se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va sauver leurs projets. Et c'est ce qu'il faut que l'on fasse. On ne pourra peut-être pas sauver tous les atolls, mais au moins, là où c'est très habité, il faut effectivement qu'on fasse quelque chose. Et je dirais même que c'est là où l'urbanisation peut rejoindre la nature et l'environnement. Nous avons besoin d'urbaniser pour sauver. Extraordinaire, n'est-ce pas ? Merci. Merci, M. le représentant. Dans cette proposition de résolution, je retiens la réflexion de Mme Théa Hirschon. Pourquoi n'inscririons-nous pas un élément de phrase sur Mourouroua et Fonga Taufa ? Peut-être, me semble-t-il utile, et ça viendrait répondre en partie à votre interrogation sur le grenelle de l'environnement la dernière fois et de la position d'un des vôtres. Et ça nous permettrait peut-être de mettre encore plus de poids à cette proposition de résolution. Je ne sais pas, je vous interroge. C'est un atoll comme Takaro. On ne peut pas parler de Takaro sans parler de Mourouroua, me semble-t-il. Donc, Tony Géros, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je souhaiterais, bien entendu, faire une mise au point par rapport à l'évocation du fait qu'on essaie d'amalgamer un peu le positionnement du DSP lors du vote sur les Grenelles, notre participation au Grenelle de l'environnement, et puis, tout récemment, cette prise de position par rapport à la résolution que nous examinons en séance. Pour dire tout simplement qu'on n'a pas usé de stratégie, M. Bissou, mentor du TOTATO AIA, pour faire basculer à notre avantage la décision lorsque nous nous sommes positionnés par rapport au Grenelle de l'environnement. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que notre positionnement était fondé sur le fait que nous avons trouvé incommodant et malvenu de l'État de nous demander à nous qui sommes directement concernés par les conséquences liées aux excès de ces grandes nations, de ces grands États, de ces grands pays, d'avoir à contribuer. Ça, ça a été le premier point déterminant de notre positionnement. Le deuxième point, c'est que nous avons vu derrière cette démarche de l'État-là un moyen pour s'ingérer dans des dispositions de compétences qui nous ont été octroyées dans le cadre du statut d'autonomie. Car nous sommes entièrement compétents. Alors, à ce titre, je vous le dis aujourd'hui, les Grenelles, prenez les Grenelles, vous n'avez pas besoin d'adhérer, faites. Par contre, ce que le positionnement qu'on a voulu, nous, c'est de dire unanimement de surveiller que ces Grenelles qui s'imposent à toutes les communes, à tous les départements, à toutes les régions de France, soient respectées à la lettre. et à chaque fois qu'un écart va être observé sur la démarche imposée par les Grenelles et puis l'attitude de ces communes, de ces régions, de ces départements, alors, venons ici, ouvrons notre bouche grande ouverte, prenons des résolutions comme ça pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec l'attitude de Paris, de Nice, de Rouen, etc., sur l'irrespect qu'ils apportent aux accompagnements et aux actes que le Grenelle leur impose. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme disait notre président, il faut allier les idées aux actes. Vous savez, lorsque nous avons étudié le projet d'accord de coopération avec la Nouvelle-Calédonie, est-ce que là-dedans, il y a une ligne qui a été écrite pour justement, dans le cadre de la coopération, ne serait-ce que sanitaire, on puisse immédiatement avoir des mesures d'évacuation de nos populations, par exemple, vers la Nouvelle-Calédonie, si tant est que demain, comme il l'a montré, 10 centimètres, 45 centimètres de montée des eaux viendraient submerger, par exemple, Airoa, ou bien Fakarava, ou que sais-je d'autre, quel atoll ? Rien. Alors, quand aujourd'hui, on vient nous dire que ce n'est pas normal, vous avez profité, usé de stratégies, pour ne pas que notre participation en Grenelle soit acquise, puisque vous aviez votre majorité, moi, je vous dis, je suis désolé, ce n'est pas du tout le cas. Nous avons été fidèles à notre positionnement. Maintenant, si malheureusement, il y a eu un électron qui s'est libéré au niveau de votre molécule, ce n'est pas de notre faute, que voulez-vous, et que cette libération d'électrons est pour conséquence de, malheureusement, neutraliser le vote à notre avantage. Mais en tous les cas, toutes les idées qui ont été émises, vous savez, il y a un panel d'idées qui a été proposé par M. Anderson, ce sont des idées qu'il faut retenir. Il faut appliquer. Voilà, et retenir, et puis appliquer. Alors, nous avons le ministre présent, donc il les a notées, et dès demain, vous allez voir, il va commencer à les appliquer. N'est-ce pas, M. le ministre ? Nous tous, d'accord, nous tous, mais il va falloir joindre les actes à la parole parce que la problématique environnementale dans notre pays, excusez-moi, mais ça fait 30 ans qu'on en parle. Nous avons dû faire le tour de l'île plusieurs fois pour essayer de secouer les cocotiers dans chaque commune, chaque district que nous allons traverser. Et nous avons eu comme accueil aucune patience, aucune vigueur comme celle qu'on entend aujourd'hui de la part des élus de Totatoaïa. Aucun ne s'est levé pour dire non à la bande. Nous avons même été jusqu'à se faire attraper par les gardes mobiles à Moruroa pour justement préserver notre environnement, notre bio-environnement, l'écologie de ce pays, ce que Madame Nature nous a donné pour permettre aux générations futures de pouvoir vivre décemment. Alors, les leçons, voyez-vous, les leçons d'écologie dans le cadre de ce dossier, non, mais par contre, nous allons voter pour le positionnement, la résolution, parce que ça va être notre façon de dire à l'État non, nous sommes en Polynésie, nous sommes concernés par ce problème et nous souhaitons que vous fassiez corps à la problématique qui nous concerne. Merci, M. le représentant. Je vous faisais... Oui, madame, vous avez la parole. Merci, M. le président. Je serai brève juste pour dire à M. Tony Giros que je comprends leur positionnement. Maintenant, quand j'entends ces explications, je suis un peu surprise. Il dit qu'il serait mal venu, il était mal venu de la part de l'État de nous demander d'y contribuer, alors que ça fait, soi-disant, des décennies et des décennies qu'on le demande. Le jour où l'État fait quelque chose, finalement, on n'est plus trop pour en disant qu'effectivement, il manque peut-être un volet important pour nous, c'est la prise en considération de l'impact des essais nucléaires. À ce sujet, je voudrais juste lui dire que tout le monde n'était pas en haut de l'affiche il y a 20 ans, mais que c'était certainement pas le combat unique. Je l'ai remercié d'avoir mené ce combat. Mais sachez qu'il y a eu beaucoup de monde aussi, parmi le grand public, qui a soutenu cette action anti-nucléaire. Je ne les citerai pas, mais nous sommes nombreux. Pour revenir sur l'ingérence dans les compétences locales, pourquoi est-ce qu'on a étudié le texte des Grenelle ? C'est justement parce que ça touche à nos compétences. l'État nous demandait notre avis sur une loi nationale. Et je le rejoins sur le fait qu'effectivement, maintenant, il faut des actes pour que localement, et on l'a demandé au ministre dans notre rapport à l'époque, qu'on puisse aussi adapter, avoir un peu nos Grenelle locales qui, finalement, nous permettent d'avoir une loi cadre en matière d'environnement. Et enfin, je termine sur la Nouvelle-Calédonie. Si M. Gérard s'avait regardé de près la Convention, je le rappelle juste qu'il y a un volet environnement et que dans ce volet environnement, on traite notamment du sujet du réchauffement climatique. Cette Convention est également une Convention cadre. Et en annexe, nous avions les modalités de fonctionnement de la mise en application de cette Convention qui va permettre des comités un comité de pilotage qui va, finalement, avaliser les conventions qu'on peut avoir par thème et notamment sur le thème du réchauffement climatique et voir, ensemble avec la Nouvelle-Calédonie, toutes les prescriptions détaillées au sujet des actions qu'on peut mener dans nos pays respectifs en matière du réchauffement climatique. Voilà. Donc, non, je reviens un peu sur mon intervention c'est vrai que je ne souhaitais pas de polémique sur ce sujet mais je suis ravi aujourd'hui qu'on ait trois rapporteurs des trois groupes sur cette résolution. Merci. Et on a produit beaucoup de voix cet après-midi en parlant. Monsieur Michel Lier, vous avez la parole. Merci, Président. Président, je vous trouve très réel et optimiste. Mais quand, si vous vivez autour de mon tour, ce n'est pas la même chose. et moi, je vous confie aujourd'hui que quand je demande à mes enfants de retourner au Touamoutou, c'est comme si je les emmenais à l'abattoir. Eh, nous l'avons et m'annan au courant de t'émanan au papoumaité noni et t'étoile. Hamaruru au té mou au haprou. M'ainasra, eléano, tout à tout hô en dessous et t'anou à tout tout à tout vatarihau et t'emmouti et patou et t'énei prou m'annan tout à tout et m'annan à l'aéto. Oumara de prou aéto t'aum motomorignal au aéjou et t'étoile. Moutouméa, t'éveille à trama à l'aéto et à l'aéto et à l'aéli à l'aélo. Nous t'émover et parour au génie et t'émo prou t'étoile à l'arra à l'aétoile et t'étoile à l'aétoile et t'étoile m'ou prou et t'étoile et t'étoile à l'aétoile et t'étoile à l'aétoile et t'étoile à l'aétoile. Et t'étoile à l'aétoile et t'étoile à l'aétoile et t'étoile à l'aétoile et t'étoile à l'aétoile et t'étoile et t'étoile à l'aétoile et t'étoile et t'étoile à l'aétoile et t'étoile à l'aétoile et t'étoile C'est parti. 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 cl'est parti. C'est 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 parti. Merci, M. le représentant. M. Yif, vous avez la parole. 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 M. Yif. M. Yif.